Donc je n'ai pas véritablement préparé quoi que ce soit, je suis assez... On m'avait pourtant vaguement dit, oui il va falloir y aller rencontre avec les gens, donc voilà. Et je découvre ce lieu, et je vois d'ici, là il y a quelques-uns de mes disques, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Le premier, oui, je suppose qui est celui que les aficionados connaissent, qui est sorti il y a 20 ans, plus que ça. Mais il y a même celui avec Louis Moutin qui est encore avant, non ? Oui, bien sûr, celui-là c'est mon premier disque. Voilà, et j'ai sorti encore 1998. Donc on vous écoute depuis très longtemps. Mais c'est bien, merci, c'est sans aimable. Donc, par contre, je vois d'ici le nom d'Ayao Miyazaki, donc plusieurs personnes m'ont parlé de ce côté-là de ma carrière, d'autant que mon dernier album... Ah ben voilà, d'autant que mon dernier album a un dessin d'animé sur la pochette. Et du coup, je vais vous parler du site des studios Ghibli, enfin du moins de ma... de mon expérience avec eux. Il se trouve que quand j'ai fait ce disque-là, celui-là, qui au fait dans sa version originale était orange, mais c'était une époque déraisonnable où nous vendions des disques, et du coup il y a eu pas mal de rééditions, et du coup à chaque réédition on changeait de couleur. Alors, c'est beau, non ? Eh bien, il y a un monsieur, un producteur japonais assez connu, qui s'appelle Minoru Savano, qui est venu et qui a dit « J'ai écouté ce nouveau pianiste à la radio, j'aimerais bien faire un test au Japon. » Et il a acheté 200 disques, et quelques semaines après, il est revenu, il en a commandé 5000. Et puis il a refait ça 4 ou 5 fois toutes les 2 ou 3 semaines, et du coup ça m'a permis de rentrer en contact avec le public japonais, ce qui est un grand privilège, et ce qui a fait qu'à partir de là je suis allé au Japon une ou deux fois par an, on tournait, la dernière, c'était la dernière, au mois de mai. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'aller au Japon, moi j'ai grandi avec les mangas japonais. Je suis, disons que le seul bon truc qu'a pu faire Silvio Berlusconi, et certainement il ne l'a pas fait esprès, mais il l'a quand même fait, c'est que à la naissance de ces télés privées, il achetait à bas prix des séries de mangas japonais. Donc, alors les japonais, ils avaient cette politique spécifique qui est que, en général, pour tout, ils essayent de rentabiliser leurs produits sur le marché interne, et ils exportent à prix assez bas, du moins c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, puisqu'ils pouvaient le faire. Et du coup, ils ont imposé l'animé japonais, qu'ils ne l'appellent pas manga, le manga c'est les livres, les films c'est le animé. Et donc ils ont imposé le animé japonais dans le monde. Aujourd'hui, parfois, je me retrouve à regarder des films d'Hollywood, et j'y retrouve des influences de l'animation japonaise, en fait. Ils ont vraiment changé le monde. surtout à Yao Miyazaki, qui est l'un des pères du genre. Et donc, je me suis retrouvé allé très régulièrement au Japon, qui est un pays que j'affectionne énormément, et j'ai eu envie, assez tôt, de jouer la musique du compositeur attitré du studio Ghibli, qui s'appelle Joe Issaichi, qu'aujourd'hui, tout le monde connaît, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme aurait dit quelqu'un. Et du coup, effectivement, on n'avait pas encore compris la portée de la musique de ce monsieur. By the way, j'en parlais à l'époque, et je me prenais des râteaux incroyables, puisque tout le monde me parlait de Nino Rota, et que Nino Rota, c'était génial, alors que personnellement, bien sûr, Nino Rota est un grand compositeur, mais je trouve qu'il a un côté cirque qui me fatigue. Si je dois aller chercher des gens qui ne sont plus proches, on va parler des Nino Morricone, par exemple. qui est un mélodiste incroyable et qui a une vision d'harmonique géniale. Enfin, voilà. Et moi, j'essayais de leur dire qu'il y avait ce japonais qui s'appelle Joey Saishi qui faisait des mélodies incroyables, et on me disait oui, mais non, c'est vulgaire, c'était tout fait par ordinateur, enfin, toutes ces conneries qu'on a pu dire sur l'animation japonaise qui étaient complètement fausses. Je vous jure, moi, je suis allé personnellement au studio Ghibli, les mecs qui font tout à la main. Et aujourd'hui, ils font aussi un peu de 3D, mais c'est très nouveau. Et Miyazaki lui-même, il bosse jusqu'à 11h du soir, tous les soirs, à l'âge qu'il a, et il est là avec ses pinceaux. Et c'est lui, voilà. En tout cas, voilà, j'ai finalement réussi à faire un disque de la musique de Joey Saishi en 2014, après avoir essayé pendant 10 bonnes années. et ce disque-là, je l'avais proposé à mon producteur japonais en 2007, il avait dit non, toujours pour la même raison, et puis finalement, en 2014, il me rappelle et me dit, écoute, Miyazaki est très malade, apparemment, voilà, est-ce que tu veux faire un hommage au maître ? Bien sûr, tout de suite, trois jours après, je livrais les bandes. Je l'ai sorti pour Columbia, et donc cet agent japonais a monté une tournée, dans la tournée, il y avait une ville qui s'appelle Mitaka, qui est une bonne lieu de Tokyo, dans laquelle se situent les studios Ghibli. Et là, Miyazaki, en personne, il a vu l'affiche dans les rues de sa ville et il a appelé Columbia en disant, excusez-moi, et il a dit cette phrase, mon pianiste préféré joue dans ma ville la musique de mes films et personne ne m'a invité. Est-ce que je peux venir avec quelqu'un ? Et c'est comme ça que j'ai connu Ayao Miyazaki, qui est venu dans ma loge, donc avec Toskiko Kato. Alors, pour ceux qui connaissent les films, il a fait un film fort antifasciste parce qu'en réalité, tous les films de Miyazaki le sont, mais spécifiquement celui-là, en plus, il met en scène un cochon italien qui conduit un avion, ceux qui l'ont vu, et au fait, ça commence avec lui. Mais là, il y a l'avion, mais il n'y a pas le cochon, si je peux permettre. Et ce cochon fait une sieste dans une crique protégée quelque part, et il y a une chanteuse qui chante le temps des séries. or, pour un européen, c'est relativement anodin, parce qu'on se dit un antifasciste qui, avec le temps des séries, ça tombe sous le sens, mais en réalité, les temps de séries étaient l'hymne du mouvement étudiant de 68 à Tokyo. Donc, en vérité, l'acte est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'il y a une référence au Japon. Et d'ailleurs, Ayo Miyazaki le dit très clairement. Lui, il fait des films pour les Japonais. S'il s'exporte, il est très content, mais lui-même ne parle que japonais. Dans tous mes contacts avec Ayo Miyazaki, il y a toujours eu un interprète familier. Et donc, Toki Kokato, la femme avec laquelle il est venu à mon concert, c'est la chanteuse qui chante dans des séries de Dolphin. Et c'est la femme du meneur du mouvement de 68 à Tokyo. Donc, voilà, c'est vraiment les copains de Miyazaki. Et d'ailleurs, lui, les studios Ghibli. Alors, je vous parle très peu de jazz et de moi, mais je parle plus des studios, mais parce que je connais bien et ça me passionne. les studios sont nés comme ça. Miyazaki travaillait pour Toei Animation. Les gens de ma génération connaissent bien parce que tous les trucs qui nous ont fait rêver et tous ces... Que ce soit les fillettes avec des tresses ou des robots qui lançaient des machins avec des yeux, etc. Ils venaient de cette boîte qu'ils appellent Toei Animation. et en réalité, là-dedans, les animateurs et les dessinateurs étaient super mal payés. Ils travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils étaient payés moins que le SMIC. Enfin, c'était un désastre. Et du coup, Ayahu Miyazaki avec Issa Otakata qui était aussi qui était Seno... Comment dire ? Seno, il faut... Mais les italiens c'est pas le même. Il pesait. C'est scénariste. C'est scénariste, merci. Voilà. Et... Et... Je crois qu'il s'appelle aussi Ayahu Suzuki qui était lui producteur. Ils ont voulu faire un syndicat. Et ils se sont fait virer. Et ils ont du coup monté leur propre studio. Et ils ont fait Totoro. Ce qui les a plutôt bien lancés on va dire puisque aujourd'hui 25 ans après tu vois des jeunes femmes de 20 ans de New York à Singapour avec Totoro tatouées sur l'épaule. C'est extraordinaire. Et du coup c'est comme ça qu'au fait les studios sont nés d'un engagement. Minazaki pour ça il est formidable. Même ses films son premier film dont il n'a pas signé l'histoire et qui est comment ça s'appelle Naosika de l'Anne-Vallée-du-Vent parle avec une visionnaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau du climat. c'est formidable ce mec est un vrai visionnaire. En tout cas voilà je me le retrouve dans ma loge et il m'invite et il m'a dit la prochaine fois que tu viens au Japon il faudrait que tu viennes à la maison dans mon studio privé au studio Ghibli donc en réalité je n'attends pas d'avoir une autre série de concerts je me prends un billet trois mois après et je vais dîner chez Miyazaki et donc voilà je me retrouve avec son entourage donc il a effectivement invité Issa Otakata avec sa femme il y a Joe Issaichi ce compositeur qui me fait rêver depuis toujours il y a le directeur de NHK qui est la télé nationale qui est le papa de la fille qui a prêté son visage pour dessiner Chihiro quand elle était petite donc enfin on est vraiment au coeur de l'histoire voilà donc il a fait venir un piano je me retrouve à jouer la musique de Joe Issaichi etc on fait un hommage vibrant à quelqu'un des studios dont je ne me souviens plus du nom et là il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Yui alors quand on traîne dans les milieux du show business aussi on va pas dire d'un certain niveau parce que là on est quand même dans un truc il y a une forme d'habitude qu'on développe à interagir avec des gens qui sont très connus d'accord et ça vient c'est relativement naturel parce que sinon ce serait difficile d'être toujours la bouche ouverte donc on se donne une contenance et puis les années passant on apprend à être plutôt dégagé mais là il y avait ce gars monsieur Yui qui ne l'était pas du tout et tu vois tout de suite que ça fait pas partie du serail et et donc bon on discute un petit peu moi je suis avec mon mon interprète qui est d'ailleurs un producteur d'animé qui est italien qui est là-bas depuis 30 ans et qui a fait sa carrière là-dedans et voilà qui a été choisi par Ayo Miyazaki parce qu'en plus Miyazaki a un rêve de l'Italie ça se voit dans ses films pour Corosso d'ailleurs pour qu'il ne l'a pas vu je vous conseille fortement de voir il a une vision totalement romantique de mon pays ce qui est assez magique déjà que mon pays est plutôt romantique que du sien mais dans ses yeux c'est encore plus plus beau et avant de dîner il nous présente donc ça se fait au Japon donc il présente tout le monde alors ça voilà monsieur truc c'est machin puis lui voilà c'est Saotagata bon il a fait le princesse Kabuya et le tombeau des Lucioles et machin truc un vieux copain etc etc puis il y a truc puis monsieur Yui et il me raconte cette histoire géniale monsieur Yui est venu à l'un de mes concerts en 2008 donc 6 ans avant dans une belle salle japonaise à Tokyo qui s'appelle Sumida Trifoniol je jouais tout seul et il s'est dit cette musique je suis sûr qu'Ayon Miyazaki adorerait cette musique mais le mec il ne connait pas Ayon Miyazaki donc à la fin du concert et dans ce genre de salles les concerts au Japon c'est tôt ça commence à 18h normalement donc à 20h30 c'est fini 20h le gars il achète quelques disques dont celui-là et il prend le Mitaka Express qui est le train qui part exactement de la station de métro de là où j'étais en se disant je vais le déposer au studio Ghibli alors les japonais ont un sens de la sécurité qui est très différent par rapport à nous voire aux Etats-Unis parce que j'imagine que si tu décides tiens je vais faire écouter ça à Francis Ford Coppola je vais aller sonner au studio Universal ça ne va pas marcher mais le Japon est un pays particulier donc le gars il arrive au studio il sonne à la porte vers 10h du soir et Miyazaki en personne n'ouvre la porte puisque les studios sont familles c'est une entreprise familiale au fait Miyazaki finit toujours très tard donc il sort avec son truc là une espèce des tenues impoverables si vous voulez je peux vous montrer des photos et il ouvre et il y a monsieur Yui qui ne connaît pas je dis bonjour qu'est-ce que je peux faire pour vous le mec il est complètement il ne s'attendait pas forcément à ça du coup Miyazaki il lui filme en disque et il s'en va et à partir de ce jour-là Miyazaki qui voit qu'il y a le temps des séries dedans écoute ce disque et depuis tous les jours on dit sinon il écoute mon disque ce qui m'a valu un petit peu des regards assez haineux de ses collaborateurs pendant 10 ans écouter avant 10 tous les jours pire que ma femme et voilà et donc il me raconte l'histoire donc monsieur Yui et le mec il l'a invité à dîner c'est tout de même désolé de ne pas vous parler de musique mais il y a des histoires qui peuvent être racontées et du coup voilà donc j'ai connu tous ces gens j'ai pas mal traîné avec lorsque je l'ai pu malheureusement j'ai perdu de vue pas mal Miyazaki-san depuis le Covid puisque pendant quelques années j'ai pas pu y aller et puis lui il vieillit et puis son entourage est de plus en plus acariâtre parce qu'il y a des guerres de succession terribles depuis surtout que Takarata nous a quittés Suzuki qui est l'autre associé il s'est fait prendre les mains dans le sac dans un gros scandale de mœurs en ayant financé avec l'argent de la boîte un certain nombre d'activités de ses maîtresses ce qui est très très mal vu au Japon c'est ce que sont toutes c'est à dire tu fais ce que tu veux avec ton pognon à un moment donné surtout quand tu en as beaucoup 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 et que tu vas plus rien produire ils ont tout vendu à Disney maintenant ils sont vieux les gars mais tout de même les japonais sont il y a des choses pour lesquelles qui nous choqueraient beaucoup qui ne les choquent pas du tout et d'autres qui inversement c'est une culture très très lointaine de la nôtre ça marche pas sur les mêmes leviers donc voilà c'est pas tout à fait compréhensible et du coup c'était pas trop le moment d'y aller parce qu'il faut faire très attention dans la culture japonaise on fait très attention aux autres exemple stupide j'ai joué au Blue Note à Tokyo l'année dernière au mois de mai un concert en solo c'était le 1er mai il se trouve que c'était 3 jours avant mon anniversaire vous saurez si jamais donc évidemment j'y pense pas une seconde je vais dire c'est le 1er mai bon super j'avais joué la veille à Hong Kong je crois dans le sud donc j'ai voyagé beaucoup 6 heures d'avion machin j'arrive je joue entre les deux sets au Blue Note Tokyo on vous nourrit entre les deux sets quand tu rentres dans la loge entre le 1er et le 2e set tu dînes j'arrive et il y a toute l'équipe du Blue Note avec le gâteau parce que sur l'assiette il y a marqué Happy Early Birthday voilà le niveau d'attention qu'on peut avoir parce que ça nous dépasse un peu normal ça ne nous viendrait pas à l'esprit mais au même temps c'est écrit Happy Early Birthday parce que tu pourrais le prendre mal si on s'était trompé 3 jours sur la date de la liberté voilà du coup c'était un peu particulier et je regrette parce que du coup ce monsieur qui n'est pas éternel je ne suis pas sûr que je vais le revoir alors qu'à une époque à chaque fois que j'étais à Tokyo je passais au studio ou ils venaient m'écouter ou voilà voilà donc j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ce qu'on se voit mais du coup quand j'ai monté mon label parce que j'ai monté à label qui s'appelle Jazzy Leven parce que après avoir passé 20 ans dans les grosses maisons de disques les catalogues des gros agents etc j'ai eu envie d'arrêter de la musique tellement c'était pourri et je le dis en tant que quelqu'un qui a été vraiment dedans parce que voilà souvent quand on dit les showbis c'est tous des pourris c'est les gens qui sont à l'extérieur qui le disent à l'intérieur on ne le dit pas trop mais à un moment donné j'étais tellement fatigué que je voulais arrêter et du coup au fait j'ai monté à pur hasard parce qu'un label et du coup ça m'avait donné l'envie de faire des choses et notamment de produire des tas de gens mais du coup quand j'ai monté ce label j'ai envoyé un mail à l'assistante d'ailleurs Minazaki en disant écoute veuillez de lui traduire cher Minazaki-san l'un de mes rêves les plus gros ce serait d'avoir un disque avec la pochette destinée par Aya Minazaki d'autant que j'ouvre un label et ce serait un cadeau incroyable puisque de toute façon ça ne peut être qu'un cadeau puisqu'on ne peut pas je ne vous imaginez combien ça coûte mais je ne veux même pas le savoir mais voilà ce serait formidable et ça me donnerait vraiment un vrai coup de main pour lancer le label parce que forcément c'est quand même la classe internationale c'est le cas de dire que d'avoir une pochette dessinée par Minazaki qui n'a jamais dessiné la pochette d'un disque de sa vie même pas les disques de Zonituzo et Saishi j'ai envoyé ça et puis on était avec Sarah donc on entend mixer son disque à New York je me souviens je n'ai pas de réponse pendant des semaines ce qui est assez japonais dans la culture japonaise on prend le temps de la réflexion et on tourne le problème sous tous les angles d'où l'importance vitale de bien présenter son truc parce que la moindre zone d'ombre et on ne le fait pas mais une fois qu'on a décidé d'y aller ils s'y mettent à 200 et en 24 heures on construit le pont c'est impressionnant voilà mais en tout cas là c'était petite équipe donc Shiraki-san la chargée de production de avec laquelle j'étais en contact me dit je vais choisir un moment opportun pour lui en parler toujours avec ce principe d'attention et du coup ça a pris un mois mais ce matin là donc je descends de ma chambre d'hôtel je retrouve Sarah Lampman on va prendre un petit déjeuner je suis plus beau côté de la station de métro à Manhattan et là je me branche au wifi je vois un mail de Shiraki-san donc je me dis bon ça fait à moi à mon avis elle me dit que non et là j'ouvre le mail et elle m'inquiète cher monsieur Mirabashi-san j'ai donc pu vous parler d'abord ça commence toujours par j'espère que vous ne prenez pas trop froid puisque la saison la nuit vous allez bien et en ce moment les couchers de soleil sont aussi beaux que chez nous ils ont des formules de politesse particulière voilà j'ai parlé donc au maître de votre proposition et il m'a donné ce dessin et je vois effectivement que je n'avais pas il y avait une pièce jointe et je fais tomber mon téléphone dans ma tartine d'émotion et effectivement j'ai regardé et il ne m'a pas fait cadeau il m'a fait cadeau de la licence d'un spoil de son film pour ma pochette nous étions donc en 2017 non 2018 et son film n'est sorti qu'en 2024 mais il est sur la pochette de mon disque de 2018 j'ai compris après ce disque s'appelle donc Mitaka Calling ce qui est quand même un jeu de mots foireux entre Mitaka et London Calling le fameux disque le fameux disque de rock mais ça s'appelle mais ça l'a fait rire et du coup j'en ai gardé ça et puisque c'est lui qui est appelé Columbia donc il y a une référence directe à l'histoire de Mitaka Calling Mitaka Calling vous n'avez pas invité à aucun le seul problème de ce disque c'est qu'il n'est distribué qu'au Japon c'est un disque que j'ai dû que j'ai produit avec mon label mais j'ai dû le donner en licence à un label japonais qui s'appelle Nippon Columbia que vous connaissez certainement parce qu'il était tellement difficile de communiquer avec les studios notamment sur la qualité des couleurs du dessin etc etc c'était tellement complexe que j'ai senti que j'allais perdre le truc et du coup je me suis dit ok parler entre vous donc je suis retourné voir Columbia où j'avais déjà travaillé j'ai dit vous vous intéresserez pas voilà je vous file le bébé et vous me le faites mais du coup Colombien ne peut Nippon Colombien ne peut pas vendre ailleurs qu'au Japon et du coup c'est un peu compliqué du coup je ne l'ai pas parce qu'en plus c'est une version uniquement une version collector que le dessin est tellement beau que du coup j'ai fait un genre de petit coffret avec un poster dedans et j'y joue que des musiques de Joyce Aichi mais si vous êtes courageux aller au Japon serait une excellente idée pour plusieurs raisons d'autant que il sera de plus en plus difficile de voyager et mine de rien les temps qui arrivent ne vont pas être cool déjà aujourd'hui c'est difficile moi qui suis sur cette route depuis longtemps déjà il y a des guerres partout sur le chemin donc il faut faire des tours absurdes ça coûte une fortune parce que le pétrole coûte de plus en plus cher et machin il y a de plus en plus de tourisme au Japon donc le Japon est en train de se refermer sur les touristes étrangers et ça coûte une blinde et puis bon c'est vrai que on va dire que la politique internationale nous laisse croire que bientôt on va recommencer à fermer des frontières mais ça je ne voudrais pas paraître trop pessimiste mais franchement du coup c'est vrai que si vous avez la possibilité d'y aller il est peut-être temps d'y aller d'autant que vous pourriez y acheter mes disques ce qui fait il y a que c'est ça je dis ça mais en réalité c'est très compliqué de trouver les disques en physique mais en revanche c'est en vérité non sur internet et je crois bien que le titre de la FNAC les achètent en import alors ça coûte un peu un bras mais tout le monde ne l'a pas celui-là en plus aujourd'hui bon c'est plus très drôle parce que le film étant sorti il n'y a plus le spoil du garçon qui court alors qu'il y a l'incendie de Tokyo mais tout de même maintenant que vous connaissez l'histoire alors je vais arrêter de faire de la promo parce que d'autant que ces quelques gantes de disques ne vont pas véritablement changer 20 de ma vie moi je ne suis que l'artiste donc je crois que je touche 80 centimes par album mais bon c'est beaucoup 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 plus que sur un streaming mais beaucoup c'est fou c'est dingue que 40 centimes avec le streaming de tout être un histoire mais voilà donc je vais peut-être arrêter de vous saouler avec ces histoires de parce que le truc c'est que comme j'étais un petit peu surpris par le contenu de cette discussion je n'ai pas véritablement travaillé les morceaux de cet album que j'ai quand même enregistré il y a six ans mais bon je vais quand même jouer quelques mélodies parce que le premier morceau de Joey Saishi que j'ai enregistré je l'ai enregistré dans ce disque boum qu'est-ce qu'il y a là ? celui aussi je ne l'avais pas vu depuis longtemps vous avez qu'à voir la tête que j'avais ce que j'ai enregistré il y a 20 ans exactement c'était en 2004 je crois bien et dedans il y a c'est ça 2004 bon il est sorti en 2005 donc il y a marqué copyright 2005 non vérité ça fait 20 ans pile et dedans il y a cette mélodie qui est How's Moving Castle d'ailleurs tout ça c'est né parce que j'ai voulu aller au cinéma plus on est jeune et plus on est stressé quand on a enregistré son disque le lendemain surtout que quand comme moi on a fait des premiers disques qui ont marché très fort on est vraiment attendu au tournant il faut dire que aujourd'hui ça se tasse un petit peu parce que de plus bon mais en ces temps là la critique du jazz était particulièrement acariatre il y avait une haine du jeune mais un truc et du coup forcément il y avait quand même une petite angoisse quand même que chaque fois que tu rentres en studio et que tu sais qu'après les louilles voilà ils vont se lâcher là-dessus et du coup je suis allé au cinéma voilà je me suis dit tiens demain j'enregistre je vais au cinéma je suis allé voir How's Moving Castle qui s'appelle en français le château ambulant et il y a cette mélodie incroyable dans le château ambulant que j'aurais tellement aimé écrire après ça alors pour cet accord c'est une beauté ça mon mère il nous faut arrêter et il y a cette mélodie Sous-titrage ST' 501